Un des plus grands défis qui nous guettent aujourd'hui, en 2020-2021, c'est la saturation de notre esprit. Je ne sais pas si ça vous arrive régulièrement, mais moi ça a eu tendance à m'arriver beaucoup dans le passé, suite, juste avant mon burn-out, après mon burn-out, jusqu'à temps que je découvre vraiment l'art de vivre en pleine conscience. Aujourd'hui, j'accompagne énormément de personnes qui vivent ces challenges de saturation, qui est probablement le plus grand défi de l'être humain dans les années qu'on est en train de vivre. C'est quoi la saturation? C'est en fait, arriver le soir et avoir l'impression d'être dépassé, d'être au bout du rouleau, avoir envie que vendredi soit le mardi, en fait. Tu sais, quand t'arrives, pis t'as envie de pleurer, pis t'es écœuré, je suis tanné, pis tu vois tous les défis comme une montagne, t'as l'impression que ta tête est saturée. Saturée, c'est un peu comme, exemple, d'avoir ton iPad ou ton téléphone cellulaire, pis là, il y a de la misère à te livrer la marchandise ou ton ordinateur, vous savez, la petite roulette qui tourne là, elle est en train de processer, mais qui est pas efficace, en fait. Aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, on est habitué à avoir ce qu'on appelle le multitasking, jouer avec plusieurs applications en même temps pour être encore plus efficace, mais la réalité, c'est qu'on draine notre énergie vitale, on dissèque notre attention, notre concentration, et éventuellement, on devient saturé. Saturé, c'est avoir trop d'informations à processer. Un peu comme si l'information rentrait dans un entonnoir, et là, il y a comme un cul-de-sac, en fait, et là, on devient rempli, 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 et là, ça amène, ça veut dire qu'on est rendu à la limite de notre capacité d'adaptation, et c'est à ce moment-là que notre corps nous parle. Il nous parle avant, mais il faut arriver à être vigilant, que notre corps nous parle, que notre esprit nous parle en disant, c'est assez. Et là, on a besoin de prendre un recul, de venir faire le vide à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous le savez, mais Larry Page, le fondateur de Google, l'a partagé récemment dans une université américaine, il disait qu'aujourd'hui, à chaque deux jours, à chaque deux jours aujourd'hui, il rentre cinq fois plus d'informations que de l'année zéro à l'année 2003 réunies. Attends, je ne sais pas si tu as compris, là. À chaque deux jours aujourd'hui, il rentre cinq fois plus d'informations que de l'année zéro à l'année 2003 réunies. Donc, sur la planète, il y a cinq fois plus d'informations à chaque deux jours. À chaque deux jours, ça se multiplie, l'équivalent de l'année zéro à l'année 2003. C'est bien normal qu'on ait de la difficulté à s'adapter. Pensez ici, les Facebook, les Twitter, les TikTok, les YouTube, les articles de blog, les journaux, les messages textes, les courriels, tout l'information qui circule constamment, constamment, puis qui nous amène dans une énergie de saturation, ça, ça part. Bien manger, bien dormir, les enfants, les devoirs, la nourriture, le travail, livrer la marchandise, être performant au bout de la... Ça se peut-tu qu'à un moment donné, notre corps, notre esprit nous dise « je ne suis plus capable ». Et c'est le défi de l'humanité en ce moment. Une grande partie d'entre nous, on devient saturé. And it's OK, c'est pas un problème. Notre corps est en train de nous dire « il y a quelque chose dans ta façon de faire et dans ta façon d'être qui ne fonctionne pas ». Dans les années à venir, ceux et celles qui vont avoir du succès, ça va pas être les gens les plus intelligents qui vont avoir du succès. Dans les années à venir, ça va pas être les gens les plus talentueux qui vont avoir du succès. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont devenir saturés. Trop d'informations. T'as beau avoir le plus grand des talents au monde, t'as beau être très intelligent, tu vas être rempli toi aussi par trop d'informations. Dans les années à venir, c'est les gens les plus conscients et les plus vigilants qui vont avoir le plus de succès. Qu'est-ce que ça veut dire, ce conscient et vigilant? Ça veut dire développer la faculté de prendre de la hauteur. Développer la faculté de t'observer. Développer la faculté de faire le switch, de te ramener, de t'apaiser. Développer la faculté, comme dit mon ami Bruce Lee, de vider la coupe. Apprendre à faire le vide dans ton esprit. Apprendre à te reconnecter avec ta véritable nature. Apprendre à te réaligner, te réharmoniser, te resynchroniser avec la vie. Tout est déjà là, il ne manque rien. C'est le temps d'éveiller notre conscience, de muter vers la nouvelle race d'êtres humains et de se rappeler qui nous sommes vraiment.